Shalom à toutes et à tous, à Yéhouda et à Ephraim, dans le beau nom de Yahshua, à Mashiach, ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture pour la paracha Asinu, l'avant-dernière paracha, mais qui est le chant de Moshé qu'il fait apprendre au peuple, dans Devarim, au chapitre 32. Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche, que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. Car c'est le nom de Yahweh que je proclame. Rendez hommage à notre Elohim, lui, notre rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice même. Yahweh, Elohim de vérité, jamais unique, constamment équitable et droit. Est-ce lui qui a condamné ses enfants ? Non, c'est leur propre indignité, ô race perverse et tortueuse ! Est-ce ainsi que vous payez Elohim de retour ? Peuple insensé et peu sage, n'est-il donc pas ton père, ton créateur ? N'est-ce pas lui qui t'a fait, qui t'a organisé ? Souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, ils te le diront. Quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car ce peuple est la part de Yahweh, Yaakov est le lot de son héritage. Il le rencontre dans une région déserte, dans les solitudes aux hurlements sauvages. Il le protège, il veille sur lui, le garde comme la prunelle de son œil. Ainsi l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour les recueillir, les porte sur ses peines robustes. Seul Yahweh le dirige, et nulle puissance étrangère ne le seconde. Il l'a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre, et jouir des produits des champs. La nourrit avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse, avec la crème des vaches, le lait des brebis, les gras agneaux, les béliers de bassin, et les boucs. Avec la moelle exquise du froment, et tu buvais le sang merveille du raisin. Yé-chourou n'engraissait rejambes, tu étais trop gras, trop replé, trop bien nourri. Et il abandonne l'élohim qui l'a créé, et il méprise son rocher tutélaire. Il l'irrite par des cultes étrangers, il l'outrage par leur abomination. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas élohim Yahweh, à des déités qu'ils ne connaissent point. Des déités douveles, de fraîches dates, que n'avaient pas redouté vos pères. Et le rocher qui t'engendra, tu le dédaignes, et tu oublies l'élohim qui t'a fait naître. À cette vue, Yahweh s'est indigné, ainsi outragé par ses fils et par ses filles. Il a dit « Je veux leur dérober ma face, je verrai ce que sera leur avenir. » C'est une race aux voix obliques, des enfants sans loyauté. Eux m'ont irritée par des divinités nulles, m'ont contristée par leurs vaines idoles. Et moi, je les irriterai par un peuple nul, je les contristerai par une nation indigne. Oui, un feu s'est allumé dans ma colère, dévorant jusqu'aux profondeurs de l'abîme. Il a consumé la terre et ses productions, embrasé les fondements des montagnes. J'entasserai sur eux tous les malheurs, contre eux j'épuiserai mes flèches. Exténué par la famine, dévoré par la fièvre et des pestes meurtrières, j'exciterai contre eux la dent des carnassiers et le venin brûlant des reptiles. Au-dehors, l'épée fera des victimes. Au-dedans, ce sera terreur. Adolescents et jeunes vierges, nourrissons et vieillards. J'aurais résolu de les réduire à néant, d'effacer leurs souvenirs de l'humanité, si je ne craignais le dire insultant de l'ennemi et l'aveuglement de leurs persécuteurs qui s'écrirait « C'est notre puissance qui triomphe, ce n'est pas Yahweh qui en est la cause. » Car c'est une race aux idées fausses. Ils sont dépourvus d'intelligence. S'ils étaient sages, ils y réfléchiraient. Ils seraient frappés de ce qui finit par leur arriver. Comment un seul homme pourrait-il en poursuivre mille de mettre en fuite une myriade si leur protecteur ne les eut vendus, si Yahweh ne les eut livrés ? Car leur protecteur ne ressemble point au nôtre et nos ennemis sont une race à part. De fait, leur vigne tient de la vigne de Sodome et leur terroir des campagnes de Gomorre. Leurs raisins sont des baies vénéneuses. Ce sont des grappes amères que les leurs. Leur vin, c'est la bave des serpents. C'est le poison meurtrier des vipères. Certes, ceci est mon secret. Il est scellé dans mes archives. À moi la vindicte et les représailles. Viennent l'heure où leurs pieds doivent glisser, car ils approchent le jour de leur catastrophe et l'avenir accourt sur eux. Oui, Yahweh prendra partie pour son peuple. Pour ses serviteurs, il redeviendra propice lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. Alors il dira, où sont leurs divinités, ces rocs tutélaires, objets de leur confiance, qui consomment la graisse de leurs victimes, s'abreuvent du vin de leur libation, qu'ils se lèvent pour vous secourir, qu'ils soient pour vous une sauvegarde. Reconnaissez maintenant que c'est moi qui suis Yahweh, moi seul, et nulle divinité à côté de moi, que seul je fais mourir et vivre, je blesse et je guéris, et qu'on ne peut rien soustraire à ma puissance. Oui, j'enlève la main au ciel, j'en atteste mon éternelle existence, quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, quand ma main s'armera du châtiment, je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je paierai de retour mes ennemis, j'enivrerai de sang mes flèches, et mon glaive se repétera de chair, du sang des mourants et des captifs, du crâne des capitaines ennemis. Nation, félicitez son peuple, car Yahweh venge le sang de ses serviteurs, il exerce sa vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa terre et son peuple. Moshé vint faire entendre au peuple toutes les paroles de ce cantique, lui avec Ochéa, fils de Noum. Lorsque Moshé eut achevé d'adresser toutes ces paroles à Israël entier, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je vous admoneste en ce jour, et que vous devez recommander à vos enfants pour qu'ils observent avec soin toutes les paroles de cette doctrine. Car ce n'est pas pour vous chose indifférente, c'est votre existence même, et c'est par ce moyen seul que vous obtiendrez de longs jours sur cette terre pour la possession de laquelle vous allez passer le jour d'un. » Yahweh parla à Moshé ce même jour en ces termes, « Monte sur cette cime des Abarim, sur le mont Nébo, situé dans le pays de Moab, en face de Jéricho, et contemple le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël en propriété. Puis meurs sur la montagne où tu vas monter et rejoins tes pères, de même que ton frère Aaron est mort hors la montagne et est allé rejoindre ses pères. Parce que vous avez été fautifs envers moi au milieu des enfants d'Israël à l'occasion des eaux de Mériva à Kadesh dans le désert de Sine, en ne me sanctifiant pas au milieu des enfants d'Israël. Ce n'est qu'à distance que tu verras le pays, mais tu n'y entreras point dans ce pays que je donne au béni Israël. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.